L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, le Programme Alimentaire Mondial, PAM, et le Fonds International pour le Développement Agricole, FIDA, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ont tenu une réunion d'information des donateurs et partenaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée ce jeudi 23 mars 2023. L'objectif est de présenter les données des résultats du cadre harmonisé à ces différents acteurs afin d'identifier des synergies d'action pour faire face à la dégradation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Malgré d'importantes ressources naturelles dont elles disposent, la Guinée est confrontée à un problème de sécurité alimentaire qui s'est dégradé entre 2021 et 2022 selon les résultats du cadre harmonisé de novembre 2022. Selon les résultats du cadre harmonisé publié en novembre 2022, il y a eu une nette dégradation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée entre 2021 et 2022. Ainsi, 2 334 622 Guinéens, soit un peu plus de 20% de la population, ont une consommation alimentaire minimale. Mais ne peuvent pas assumer certaines dépenses non alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation au stress. De plus, pour ce qui est de la phase 3, c'est-à-dire la phase de crise, 649 159 personnes, soit près de 6% de la population, sont en déficit de consommation alimentaire, reflétée par une malnutrition aiguë, élevée ou supérieure au niveau habituel. D'ici août 2023, les projections indiquent que la population en situation d'insécurité alimentaire devra augmenter de 40% comparé à 2022. L'objectif de cette réunion de briefing est donc de vous présenter la situation en tant que donateur et partenaire clé sur les récents résultats du cadre harmonisé afin d'explorer ensemble les synergies d'action possibles pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. A l'issue de cette réunion, nous estimons que les problèmes soulevés trouveront des réponses conjointes et que des pistes de financement seront identifiées pour soutenir les efforts du gouvernement afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations guinéennes, notamment les plus vulnérables. Abondant dans le même sens, Dr Mamadou Tanou Diallo, assistant du représentant de la FAO chargée du programme, demande plus d'efforts aux partenaires pour aider la population guinéenne. La population guinéenne a besoin de plus d'efforts, de plus de conjugaison d'axes et d'approches, de stratégies et même de politiques pour parvenir à s'en sortir de cette situation préoccupante. La situation à date n'est pas vraiment reluisante et c'est d'ailleurs tout cela qui a fait en sorte que les institutions de Nations Unies basées à Rome, notamment l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international pour le développement de l'agriculture, le FIDA, en collaboration avec le ministère de l'agriculture, ont entrepris cette table ronde, donc ce cadre d'échange, pour vulgariser les données du cadre harmonisé et interpeller l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs à plus d'actions concrètes pour juguler le phénomène de la sécurité alimentaire et toucher du doigt l'ensemble des populations victimes et même en vulnérabilité d'être victimes dans les prochaines décisions. Venu représenter son ministre à cette réunion, Jean-Luc Faber, conseiller principal du ministre de l'agriculture et de l'élevage, a rappelé que la mission des autorités guinéennes est de faciliter l'accès aux populations à une nourriture de qualité. Notre objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, qu'elles soient en capacité d'avoir accès à la nourriture disponible de qualité saine, équilibrée, de manière constante et qu'elles puissent l'utiliser régulièrement, je dirais à tout moment. Et si cela ne l'est pas, ça devrait nous interpeller, non seulement à revoir nos façons de travailler, mais également à redéfinir encore l'approche que nous mettons en place aujourd'hui pour que les populations aient accès à la nourriture constamment. Pour sa part, Ibrahima Baldé, président de la Confédération nationale des organisations des éleveurs de Guinée, a sollicité des moyens pour les producteurs en vue de résoudre le problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je pense que ces genres de rencontres sont très importantes. Nous les apprécions. Leur utilité aussi, c'est de permettre d'avoir en face non seulement l'État et les bailleurs pour pouvoir discuter autour de la problématique de la sécurité alimentaire, qui est quelque chose de très important, et de se questionner, de voir pourquoi ça ne marche pas, et de voir pourquoi ça ne marche pas, de demander aux bailleurs aussi d'appuyer plus nos différents partenaires qui nous appuient en les octroyant des moyens plus importants pour pouvoir faire face aux problèmes de production pour résoudre la sécurité alimentaire. Parce que, comme vous le savez, qui dit sécurité alimentaire dit production, d'augmenter la productivité. Et pour augmenter la productivité, il faut aller dans les champs, il faut aller dans les fermes. Et il faut essayer d'appuyer mieux encore les producteurs, faire des contrats-programmes avec eux sur des objectifs bien ciblés, bien définis, et voir comment apporter les moyens suffisants pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas sorcier. Une fois qu'on le fera, c'est sûr qu'on pourra atteindre la production. Est-ce qu'on a esconder ? 1. 1. 2. 2. 2.